Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'une décision super importante que la France va prendre pour l'avenir de nos océans. Cette décision, elle se joue en ce moment et on peut toutes et tous peser dessus. Si la protection des mers, ça ne vous a jamais trop intéressé, c'est maintenant qu'il faut le faire. Les océans, honnêtement, on oublie parfois tout ce qu'ils nous donnent. Ils régulent le climat, nourrissent les humains et même leur donnent du travail. Il y a 600 millions de personnes qui en dépendent économiquement. Les océans produisent aussi la moitié de l'oxygène qu'on respire. Ils absorbent le quart du CO2 émis par les activités humaines. Et depuis la révolution industrielle, 93% de la chaleur qu'on a produite a été absorbée par les océans. Mais la mer, elle subit de fortes pressions qui la dégradent. Pollution, artificialisation, changement climatique et surexploitation des ressources. Un tiers des poissons pêchés dans le monde l'est de façon non soutenable. Et près des côtes, les zones mortes se multiplient de façon inquiétante. Déjà en 2008, c'était une surface de la taille du Royaume-Uni qui n'avait plus aucune vie dans la mer. Dites merci à la pollution et aux engrais azotés. Ces 30 dernières années, on a perdu la moitié des récifs coralliens du monde. Et aujourd'hui encore, 30% de ces récifs coralliens et 30% des mammifères marins et des requins sont encore menacés. Vous comprenez qu'il est plus qu'urgent de protéger et de gérer de façon durable la mer et les océans, ces espaces qui nous donnent temps. Mais toute la question, c'est comment faire ? La première chose à comprendre, c'est que quand on parle des mers et des océans, la France, c'est pas un petit pays parmi d'autres. C'est la deuxième puissance maritime du monde. Outre les façades de l'Hexagone, il y a bien sûr les départements d'outre-mer. La Guadeloupe, la Martinique et la Guyane dans l'Atlantique, Mayotte et la Réunion dans l'océan Indien. Assez d'hommes, faut ajouter les pays et territoires d'outre-mer, principalement la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna et la Polynésie française. Mais la France possède aussi plein de petites îles random. Dans le Pacifique, au large du Mexique, on a Clipperton, coincé entre l'Antarctique, l'Afrique et l'Australie, à plus de 3000 kilomètres de la civilisation, on a les îles Kerguelen. Et dans le canal du Mozambique, entre l'Afrique et Madagascar, on a plein de petites îles inhabitées, Europa, Bachach d'India par exemple. Chacune de ces petites îles donne droit aux fameux 370 kilomètres de zone économique exclusive qui, tout autour des côtes, est réservée à la France. Ces possessions, héritées de la marine coloniale, permettent à la France d'être présente sur 4 océans et de posséder le deuxième plus grand territoire maritime du monde après les Etats-Unis. Et forcément, parmi ces plus de 10 millions de kilomètres carrés de mer et d'océans sous notre responsabilité, il y a des joyaux de biodiversité. La France, c'est le quatrième pays du monde avec le plus de coraux. La barrière de corail de Nouvelle-Calédonie, c'est la deuxième plus grande du monde après celle au large de l'Australie. Ces récifs abritent de nombreuses espèces de poissons, de mammifères marins, de requins, qui, au-delà des coraux eux-mêmes, les rendent inestimables du point de vue de la biodiversité. Vous le sentez, la France, au-delà des coraux, dans ses mers et ses océans, elle a d'immenses richesses de biodiversité, plein de micro-environnements, avec leurs plantes, leurs algues, leurs poissons, leurs animaux et leurs oiseaux. Puisque la France est souveraine sur autant de territoires, elle a la responsabilité de les protéger et se doit d'être exemplaire. Toute la question, c'est est-ce qu'on est à la hauteur ? Quand on regarde les chiffres de loin, la France a l'air d'être une championne de la protection des océans. Aujourd'hui, il y a un tiers de nos mers et de nos océans qui sont des aires marines protégées, alors qu'il y a quelques années, on n'en était à presque rien. Avec nos 33% des eaux en aires marines protégées, la France, elle se classe à la 8ème position mondiale. Mais surtout, elle va au-delà de l'objectif des 30% définis en 2016 par l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature. Ah c'est bon ? C'est super ? Bravo ? On continue comme ça ? Il n'y a plus rien à faire ? Malheureusement, la réalité, elle est moins sympathique. Il y a au moins deux problèmes derrière ce récit d'autosatisfaction. D'abord, toutes les aires marines protégées, elles ne se valent pas. Il y a des niveaux de protection plus ou moins forts qui permettent ou interdisent différents types d'activités et forcément qui aboutissent à différents résultats en termes de biodiversité. Et malheureusement, la quasi-totalité des aires marines protégées en France sont ou pas du tout contrôlées ou extrêmement permissibles. Pour vous donner une idée, la pêche au chalut de fond, c'est-à-dire un chalutier qui traîne un filet, qui racle les fonds marins et attrape tout sur son passage, elle est autorisée dans la majorité des aires marines protégées françaises. La France, elle s'est même félicitée de cette décision. Vous voyez donc qu'il ne suffit pas de labelliser une zone comme aires marines protégées pour que la biodiversité et les écosystèmes le soient réellement. Les seules aires marines protégées qui sont vraiment protectrices, ce sont les zones en protection totale ou stricte. Dans ces zones, pas de pêche industrielle, pas de minage des fonds marins et pas de rejet polluant. Les impacts humains sont réduits à leur minimum et sont même inexistants quand la protection est totale. Et forcément, la biodiversité est beaucoup plus importante dans ces zones que dans les autres qui n'ont de protégé que le nom. Le problème, c'est que ces zones réellement protectrices, elles ne couvrent que 4% de la surface des mers et des océans sous la responsabilité de la France. Donc ok, la France, elle se rapproche de l'objectif européen de 10% en protection stricte pour 2030, mais 4%, ça reste vachement peu pour le deuxième territoire maritime du monde. Surtout que, deuxième problème, la France, elle se sert de son ex-empire colonial pour gonfler ces chiffres. Vous voulez savoir quelles zones de la Manche, de l'Atlantique ou de la Méditerranée sont réellement en protection stricte ? Il y a le parc national des Calanques et une partie de la réserve nationale de Cerber Banyuls et voilà ! Ça fait, accrochez-vous, 0,03% des mers et des océans de métropole sous protection stricte. Autrement dit, rien du tout. Ouais, ouais, vous comprenez le truc. Quand la France dit « je protège un tiers des eaux sous ma responsabilité », bah en fait, il n'y en a que 4% sous protection stricte et ces 4%, ils doivent tout aux Outre-mer. Principalement le parc naturel de la mer de Corail au large de la Nouvelle-Calédonie et la réserve naturelle des terres australes françaises autour des îles Kerguelen qui, par rapport à cette carte, a été un peu étendue en 2022. Entendez-nous bien, protéger ces régions, c'est super utile. Les coraux tropicaux comme les oiseaux des terres australes sont menacés. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, la France, elle utilise son ancien empire pour s'offrir de la protection stricte made in colony, une protection qui demande de froisser absolument personne en métropole. Parce que les eaux de métropole, elles sont loin d'être dans un état merveilleux. Avec 3 espèces de poissons sur 4 surexploitées, la Méditerranée est une des mers du monde les plus touchées par la surpêche et le bouleversement des habitats. Alors ok, la pêche française, c'est pas trop la Méditerranée, c'est surtout la mer du Nord, l'Atlantique, les côtes africaines et le Pacifique. Mais même en Méditerranée, la France est loin d'être un exemple. La moitié des espèces qui finissent dans les filets français est surpêchée. Et même si c'est de façon moins critique qu'en Méditerranée, les eaux de façade maritime autour de l'Hexagone, elles sont aussi touchées par la surpêche. On comprend donc que bien loin des fanfaronades, la France a encore beaucoup à faire pour protéger ses mers et ses océans, particulièrement autour de la métropole. Première chose à faire, c'est de monter très rapidement les 4% d'eau en protection stricte jusqu'à 10% comme la France s'y est engagée. Ça demandera à la fois de créer de nouvelles aires marines, mais aussi de préciser la notion juridique qu'utilise la France aujourd'hui, la protection forte. Le problème avec cette catégorie, c'est que la protection forte s'est rédigée de manière hyper floue. Il y a des experts qui pensent même que ça n'interdit pas des activités industrielles hyper dommageables. D'ailleurs, l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature, elle recommande que la France abandonne sa définition de protection forte pour s'aligner sur la définition internationale de protection stricte. Comme ça, il n'y aura plus de flou, on est sûr de vraiment protéger nos océans. Deuxième impératif, arrêtez de tout mettre sur les Outre-mer et placez 10% de chaque façade maritime sous protection stricte. Pourquoi ? D'abord parce que si on met tout sur les Outre-mer, on ne va pas protéger des habitats uniques comme les bancs de Laval dans le Pas-de-Calais, les roches d'Ouvre en Bretagne Nord, les estuaires de la Loire ou de la Gironde, le talus du Golfe du Lion ou encore le plateau Est à l'Est de la Corse. Ces zones, on ne les sort pas comme ça de notre chapeau, elles viennent d'un rapport qui les recommande précisément parce que, sans protection stricte, les phoques, les esturgeons, les raies blanches, les raies râpes, les coraux bambous qui dépendent tous de ces zones pour se reproduire, ils continueraient d'être menacés. Deuxième raison, c'est que ce serait complètement injuste que la France se serve de ses Outre-mer pour ne pas prendre sa part à l'effort nécessaire de protection des eaux européennes et particulièrement de la Méditerranée. Si on atteint nos 10% des eaux en protection stricte sans rien protéger des côtes autour de l'Hexagone, eh ben on abandonne tout le taf de protection de la mer du Nord ou de la Méditerranée à des pays comme la Belgique, l'Allemagne, l'Italie ou la Grèce qui n'ont aucun ex-empire colonial pour gonfler leur stade de protection. Sur la Méditerranée, Macron a annoncé en 2021 vouloir passer 5% des eaux sous responsabilité française sous protection forte d'ici à 2027. C'est un premier point positif mais encore faut-il qu'il le fasse vraiment. On se rappelle des promesses non tenues sur le zéro SDF ou sur la rénovation des bâtiments. On a des têtes chantiers. Il va falloir être attentif. Surtout que sur la mer du Nord, la Manche ou l'Atlantique, là, il n'y a rien d'annoncé. Ce qui est un problème parce que c'est des zones qui abritent des habitats uniques pour la biodiversité et qui concentrent aussi l'essentiel des activités industrielles qui ont le plus d'impact. Bref, on ne peut pas continuer à se cacher derrière les territoires d'outre-mer pour ne rien protéger des côtes européennes. Pourquoi on vous parle de ça maintenant ? Parce que la France est justement en train de travailler en ce moment à sa stratégie nationale pour la mer et le littoral qui va fixer à la fois les ambitions de protection et la feuille de route jusqu'à 2029. Plusieurs organisations de protection des mers et des océans redoutent que Macron en profite pour annoncer des objectifs au rabais. Et pour éviter ça, elles ont décidé de lancer un appel. Un appel pour protéger nos mers. Un appel pour avoir une vraie protection stricte de 10% de tous nos espaces maritimes. Un appel pour se montrer à la hauteur de nos responsabilités, à la hauteur de tout ce que nos aires marines nous donnent. Nous, on a fait cette vidéo en partenariat avec ces organisations pour essayer de présenter le plus clairement possible ce qui se joue en ce moment avec la protection de nos océans. Maintenant, si à votre tour vous voulez aider, vous pouvez prendre 30 secondes de votre temps et signer cet appel pour s'assurer que les océans et les mers qui sont sous notre responsabilité ne se vident pas de toute vie. Pour pouvoir peser sur les décisions des politiques, ces assos, des assos qui vraiment mouillent le maillot pour protéger la vie marine, elles ont besoin de soutien. Elles y arriveront pas toutes seules, elles ont besoin de votre soutien. N'hésitez surtout pas à signer l'appel et à partager la vidéo pour qu'elle touche le maximum de personnes parce que je pense qu'on peut pas compter sur BFMTV ou Cyril Hanouna pour mettre un coup de projecteur sur ce sujet qui est pourtant majeur. Nous, je pense que dans les prochains temps, on va continuer cette plongée marine sur notre site Osons Comprendre. On veut parler de la pêche, de la surpêche et surtout de comment avoir une pêche durable. N'hésitez surtout pas à nous rejoindre sur le site pour voir ça et les dizaines de vidéos qui s'y trouvent et vous attendent sagement. Franchement, pour l'été, avec ces vidéos, il y a de quoi apprendre plein de trucs intéressants, toujours sur des sujets essentiels et avec l'idée d'aller vers des solutions. Bref, moi, c'était un plaisir de vous parler des océans. Je compte sur vous pour l'appel et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Merci. Merci.